Ronan, est-ce que tu veux finir avec une carte blanche sur le sujet que tu choisis ? Tu as parlé de mobilité, je ne sais pas si tu voulais revenir en dessous, c'est-à-dire qu'on n'en a pas trop parlé, ou autre chose, si un sujet que tu as envie de mentionner, c'est le moment, et puis sinon, comme tu le souhaites. Oui, restons sur les mobilités du coup. Effectivement, je pense que c'est peut-être encore un peu le trou dans la raquette des politiques publiques, parce que finalement, c'est un domaine qui nécessite pour le coup des investissements parfois un peu lourds, mais je pense que c'est quand même quelque chose de primordial et qu'il faut absolument qu'on réussisse à agir sur ces questions-là, parce qu'on l'a vu avec la christianité, on le voit avec l'augmentation du prix des câbles rangs, on ne va pas pouvoir continuer comme ça dans cette situation sans rien faire. Je pensais par exemple à une ville de l'Essonne, de l'Esulis, qui est une ville qui est très populaire, qui n'est pas loin de la tour de Saclay, qui n'est pas desservie par le RER, c'est une ville assez peuplée, mais la station de RER la plus proche est à Orsay. Et pendant des années, il y avait, pour beaucoup de gens, le seul moyen d'aller prendre le RER à Orsay pour aller travailler, c'était de marcher, d'une sorte de national. Et depuis quelque temps, il y a eu, de mémoire, il y a cinq ans, il y avait une navette à la demande qui avait été mise en place dans une des zones où il y a le plus d'emplois sur les Unis. Donc, c'était déjà un premier pas. Et maintenant, il y a quand même un réseau de bus qui s'est développé avec, effectivement, des lignes. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que ça montre que quand les pouvoirs publics décident de prendre les choses en main, il est possible de faire des choses. Et j'allais dire sur le domaine de la santé, parce que Orsay, les Ulysmes y font penser, c'est aussi une des premières communes à avoir mis en place des maisons de santé dans les quartiers, etc. Et je pense que ça aussi, on l'a vu avec la CNDR, ça va être un sujet primordial dans les zones urbaines, mais aussi dans les territoires de l'eau. Je pense que c'est deux sujets qui sont quand même des sujets assez lourds, qui nécessitent vraiment des vraies actions, etc. Mais sur lesquels, je suis convaincu qu'il va vraiment falloir faire quelque chose pour améliorer ce qui existe. Carrément, d'autant qu'on voit, nous, dans certains des quartiers, on a 78 quartiers prioritaires sur la région Bretagne-Pays-de-Loire. Ce n'est pas une région, mais du coup, sur notre réseau. Et c'est vrai qu'il y a des quartiers où il y a des besoins de la santé qui ferment encore aujourd'hui, à une époque où, du coup, même post-crisse sanitaire, et du coup, où on prend conscience de tous ces dangers environnementaux aussi. Il y a toujours, du coup, ces questions sont très intéressantes et très importantes, effectivement. Merci de l'avoir appelé.